Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du VST Flex Beat de chez Air Music Technologies et Akai. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager les vidéos directement sur vos réseaux sociaux pour faire grandir la communauté. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez tous les liens appropriés directement dans la description de la vidéo. Donc si vous souhaitez avoir tous les renseignements sur les VST de chez Air Music Technologies, puisqu'en ce moment ils sont en train de refaire toute leur gamme de VST, en plus c'est le Black Friday, il vous suffit d'aller directement sur airmusictech.com et vous allez avoir toutes les infos sur ce VST. Donc ce VST va nous permettre tout simplement de créer des effets rythmiques, que ça soit sur des éléments de batterie, sur des mélodies, des accords, bref. C'est vraiment une petite usine à gaz qui va nous servir à créer des effets de stutter, des effets de tape stop. Il y a énormément de presets à l'intérieur, mais en plus vous pouvez créer vos propres presets, les assigner à des pads et ensuite ces pads seront assignables directement à des touches de clavier pour ceux qui ont juste un clavier maître. Ou si vous avez une surface de contrôle de type MPD, ils seront affectés directement aux pads et vous pourrez les déclencher en créant une ligne MIDI réellement, quand vous le souhaitez, pour pouvoir faire vraiment des effets sur mesure, sur vos mélodies, vos lignes de hi-hat, vos lignes de drum, bref. Il y a énormément de possibilités. Dans l'exemple qu'on va voir dans la vidéo, je l'ai utilisé sur des hi-hat et sur des accords et on peut vraiment faire des choses intéressantes. Donc comme on peut voir sur l'interface, on va avoir 16 pads, ce qui va nous permettre de pouvoir mettre 16 préréglages différents, soit qu'on va prendre dans la bibliothèque où il y en a déjà énormément, ou alors vous pouvez les créer vous-même. Et grâce à ces 16 pads, en créant une ligne en quelque sorte d'automation, vous allez pouvoir déclencher, quand vous le souhaitez, les effets de votre choix au moment où vous le voulez. Donc c'est réellement intéressant lorsque vous prenez par exemple des séries d'accords pour pouvoir créer des effets de la surprise pour l'auditeur, ou alors sur vos lignes de drum, ça va être exactement la même chose pour faire des roulements de Shirley, de caisse claire, de batterie, des effets de tape stop, bref, il y a pas mal de choses à utiliser. Il va être un peu comme le ShaperBox, sauf qu'on va vraiment être basé sur le time et le volume. En plus, pour les gens qui travaillent sur FL Studio, moi personnellement je ne suis pas dessus, donc je n'ai pas pu le tester. Vous pouvez sauvegarder les presets de Flexbit pour pouvoir les réouvrir directement le VST ImageLine Grosse Bit. Donc après, ça sera à vous de faire votre sauce et suivant le séquenceur que vous utilisez, soit vous utilisez uniquement le Flexbit, soit vous pouvez récupérer les presets du Flexbit pour le mettre dans le Grosse Bit si vous avez le VST et FL Studio. Sinon pour le reste, le VST va fonctionner au format VST2, VST3, AAU sur toutes les dos du marché. Il va être compatible Mac et PC et bien sûr on va avoir le Flexbit Player pour pouvoir l'utiliser sur MPC Software et bien entendu les différentes MPC du marché. Vous retrouverez ce VST aussi directement sur Plugin Boutique. Donc en ce moment, il y a des promotions, vous aurez des liens affiliés dans la description vers Plugin Boutique et vers Air Music Technology. Vous pouvez acheter tous les nouveaux produits et les anciens d'ailleurs de la gamme Air Music Tech directement sur le store de Plugin Boutique et vous allez avoir tous les petits renseignements. D'ailleurs en ce moment, en cadeau, ils ont rajouté en plus du Melo 2, du Vision X4 Lite, du LA-2A de chez UAD et du Melo de chez Ujam. Ils ont rajouté le Drum Synth et Dems Wave Some Love. Et donc c'est un effet. Donc après, vous avez juste à acheter votre produit, faire vos petites courses et vous demandez le VST que vous souhaitez en cadeau dans la petite liste que vous allez avoir. Donc vous retrouverez toutes les petites informations propres au VST Flexbit directement. Donc n'oubliez pas, il va fonctionner sur Mac comme sur PC, sur quasiment toutes les dos du marché et même sur les nouvelles MPC pour ceux qui ont des MPC Live, MPC X et compagnie. D'accord ? Donc maintenant, on va aller voir tout ça directement dans Rezond. Donc là, on se retrouve dans une session où j'ai pu tester le VST Flexbit. Donc d'une part sur mes Drums en le mettant sur mes Hi-Hat pour pouvoir créer diverses séquences de Hi-Hat qui vont être commandées directement par une piste MIDI. Comme vous voyez ici, j'ai une piste qui s'appelle Flexbit 2 et qui va s'occuper de ma ligne de Hi-Hat. Et donc, à certains moments, il y a des effets bien précis qui vont être déclenchés. Après, j'ai utilisé une autre unité Flexbit directement sur mes accords que j'ai créés avec Contact pour pouvoir donner plus de vie à mes différents accords. Donc il y a des moments, il va y avoir le preset vide de Flexbit pour que les accords jouent normalement. Ensuite, je vais utiliser le Transgate 3, le Transgate 1, des effets de Tape Stop, etc. Donc quand on prend le VST et qu'on clique ici, on va avoir déjà la librairie qui va nous permettre de récupérer différents types d'effets que l'on va pouvoir intégrer directement sur les pads pour ensuite pouvoir les déclencher comme on veut. Donc il y en a pour tous les goûts, ils vont être rangés par catégorie. Donc on a Momentary, Pattern, Flanging, Pitch Shifting, Stutter, Down Tablist, Gate, DJ Pattern, DJ Gate, DJ Scratch, Factory et enfin Preset User. Donc là pour l'instant, je n'en ai pas vraiment créé par moi-même. Ensuite, ici, vous allez avoir les 16 pads qui vont vous permettre de déclencher les effets quand vous l'aurez décidé, soit à partir d'un pad type MPD ou directement, comme j'ai fait dans la démo, à partir de mon clavier Arturia. Les touches sont affectées à partir de la touche C1 et vous pouvez déclencher vos effets comme vous le souhaitez. Ensuite, vous allez avoir un bouton que vous pouvez activer ou désactiver pour la quantisation du lancement des effets. Ensuite, vous avez les effets de temps, les effets de volume, la partie Edit pour pouvoir créer des points et ensuite déplacer les points comme vous le voulez. Le Snap, qui va vous permettre de créer des points sur la grille, qui va être dépendant ici de la quantisation que vous allez choisir. Donc un tiers, un quart, un sixième, un huitième, un douzième, un seizième. Et tout ça va être synchronisé au tempo et ensuite vous allez avoir le Dry Wet. Ici, vous allez pouvoir changer la façon dont vous allez travailler, soit en faisant un flip, c'est-à-dire qu'en fait, votre ligne sera vers le bas et vous allez faire vos dessins vers le haut, normaliser les levels, bref. Et vous avez aussi des options d'export et d'import et d'exportation de banque complète. Donc là, vous aurez tous les pads. Si vous créez des presets pour chacun des pads, vous pouvez exporter la banque entièrement ou exporter le preset comme vous le souhaitez. Donc en gros, voilà. Ça reste relativement simple. Après, à chaque fois que vous allez cliquer sur un preset, il va venir se dessiner. Et donc vous allez avoir soit des effets de time, soit des effets de volume. Ensuite, suivant les presets, ça va vous donner des choses différentes. Dans ce morceau, j'ai utilisé pas mal d'outils de chez Native Instruments, puisque Native Instruments m'a envoyé la complète standard. Et donc je vais vous faire pas mal de petits tutos sur les outils Native Instruments, que ça soit contact, les synthés, les effets. J'en ai utilisé quelques-uns comme le driver pour la saturation de ma 808. J'ai utilisé le contact pour pouvoir faire mes accords. Sur mon bus de mélodie, j'ai rajouté le choral. J'ai utilisé le massif. J'ai utilisé une deuxième instance de contact, mais avec le VST Signal en version démo qui est gratuite, que vous pourrez trouver soit sur Plugin Boutique, soit directement sur le site de Output. Donc c'est un très bon petit synthétiseur avec lequel on peut faire de bonnes petites choses. J'ai aussi utilisé le VST XLSV plus Instruments. Donc ça, pareil, les tutos vont arriver. Je vais vous présenter toute cette gamme d'effets de chez XLS, puisqu'il y a de très bons VST Instruments dans leur catalogue. Donc il y a des vidéos qui vont arriver sur pas mal de synthétiseurs et instruments virtuels. Et enfin, sur mon bus complet de mélodie, j'ai utilisé le SSL HF Compressor pour pouvoir retirer les fréquences dures. Et si on écoute ce que ça donne, on va avoir ce résultat-là. Donc là, on entend un des effets de Tapestop, de Flexbeat sur mes accords. Sous-titrage ST' 501 Et pour la batterie, pareil, j'ai utilisé Batterie 4 pour voir ce qu'il avait dans le ventre. Mais bon, là, le but de la vidéo est de voir le Flexbeat. Donc maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, on va regarder ce qu'il a dans le ventre. Je vais mettre en solo la piste de Hi-Hat. Et on va venir directement au début, ici, de ma piste. Donc là, j'ai mes Hi-Hat. Et tous les effets que vous allez avoir, ce sont des effets qui vont correspondre réellement à ce qui a été fait. Donc là, j'ai des roulements. On est sur le pad 6. Donc vous avez aussi bien des effets de temps, des reverse, des effets de scratch qui sont déclenchés vraiment quand j'en ai besoin. Donc après, quand on regarde à l'intérieur du clip, ce sont des notes MIDI traditionnelles. Et pour pouvoir mettre un preset sur un pad, il vous suffit simplement de prendre le preset et de le glisser sur le pad en question, tout simplement. Et ensuite, vous pouvez jouer avec le dry wet. Là, les roulements. Voilà, vous avez vu le changement. Et hop, on est reparti au départ. Comme vous voyez, c'est simple d'utilisation. C'est très rapide. Ensuite, si je prends mes accords, donc là, ce que je vais faire, je vais mettre les drums en solo, histoire qu'on ait la base rythmique et qu'on voit ce que ça donne après au niveau des accords. Donc j'ai une autre piste. Ici, flexbeat 1, où j'ai ma ligne d'accord que je vais mettre en solo et le flexbeat. Et là, pareil, j'ai dans mes clips MIDI, ici, ça va déclencher directement les effets du flexbeat au moment où j'en ai besoin dans ma séquence. Donc sans le flexbeat, je vais avoir des accords très traditionnels comme ceci. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus simple, c'est mon rack contact qui joue. Et si je mets en fonction le VST flexbeat, donc là, je vais démuter ici ma piste flexbeat 1 et on réécoute la même partie. Ça va me donner ceci. Je vais ouvrir le flexbeat. C'est ça. C'est ça. Et si je le mets avec la partie drum, histoire que vous ayez la partie rythmique en même temps, ça va nous donner ceci. Mon intro. 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 Donc là, j'ai utilisé principalement des effets des stutter, le backspin, et j'ai laissé aussi des parties où mes accords sont classiques, et quand on écoute l'ensemble de l'instru, ça va nous donner quelque chose d'assez rythmé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La machine, c'est le XLS La machine, c'est le XLS Mais vous pouvez le mettre sur des mélodies, sur ce que vous voulez, et créer des surprises, comme ça, faire vraiment une ligne mélodique, évolutive, en fonction des patterns que vous allez choisir de mettre sur vos pads, et que vous allez pouvoir déclencher directement à partir de votre clavier MIDI. Donc là, si je me mets par exemple sur la piste ici, voilà, comme vous voyez, là il y a le 2 qui est en train de s'activer, le 3, après je peux déclencher le 4, voilà, une fois que la lecture complète a été faite, puisque là on est en quantisation, déclencher le 5, le 5, le 6, bref, après vous avez juste enregistré vos notes sur une piste MIDI qui va commander l'effet, et vous allez pouvoir, comme ça, créer du mouvement, créer des effets de stutter, des effets de time stretch, bref, pas mal de petits trucs qui vont apporter un plus à vos instrus. Donc c'est un excellent multi-effet qui offre énormément de possibilités, autant pour jouer sur le volume, même faire des effets de sidechain, des effets de gate, des effets de stutter, que des effets de time pour faire un petit peu comme half time ou comme shaper box. Et ça, vous pourrez l'utiliser dans votre dos, comme au sein de votre MPC ou dans MPC Software. Vous l'avez au format VST2, VST3, pour ceux qui travaillent sur PC, et sur les logiciels compatibles VST2, VST3, et pour ceux qui sont sur Mac, vous avez du AAU et AX pour ceux qui travaillent sur Logic et Pro Tools. Donc, en gros, voilà pour ce VST Flex Beat et tout ce qui pourra apporter directement à vos drums, à vos lignes mélodiques. C'est un outil vraiment intéressant que je vous conseille d'avoir si vous n'avez pas encore investi dans des effets rythmiques, comme ça, pour donner plus de mouvements et de surprises à vos auditeurs quand vous créez une instru. Donc, j'espère que cette petite présentation du VST Flex Beat par Air Music Technology et Akai vous aura plu. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut !